Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Link le Roi, on est sur Link et je suis Meek. Aujourd'hui on continue donc le Telltale Batman saison 1. On est donc à l'épisode 4 et cette vidéo est la 13ème, je pense qu'il y a eu un petit couac au niveau de mes annonces. Sachant que moi je tourne tout en épisode par épisode, donc il y a à peu près 4 vidéos par épisode. Je crois que j'ai cafouillé, j'ai dû annoncer qu'on était à la 11 alors qu'on était à la 12. Bref, n'écoutez pas ce que je dis, regardez plutôt ce que j'écris. Donc en gros le titre de la vidéo ce sera le bon épisode, je pense que j'ai fait de la merde, je ne sais pas du tout où j'en suis en fait en vrai. Moi j'ai tout tourné et après je fais le montage donc j'aurai des surprises certainement. En tout cas voilà, le plus important c'est pas ce que je dis, c'est ce que j'écris encore une fois. Donc c'est parti aujourd'hui, logiquement pour la 13ème vidéo. On est donc dans l'épisode 4, gardien de Gotham. Bruce et Batman doivent former de nouvelles alliances et affronter de vieux rivaux pour protéger les innocents et empêcher Gotham de sombrer dans le chaos. Et on a vu que c'est mal barré parce que je suis enfermé dans l'asile d'Arkham. C'est parti ! On a donc pu faire la découverte de Lady Arkham et elle m'a empoisonné avec son stylo, cette reporter, la grognasse. Moi qui lui ai fait confiance. Damn ! On s'est fait entuber. Tout ce que je peux résumer du dernier épisode c'est que j'ai couché avec Céline et Kyle, le reste on saubait les couilles. En tout cas le Telltale est ultra prenant franchement. Et donc on voit le résumé du précédent épisode. On a pu voir que Harvey sombre clairement dans la folie. Il a un côté humain et un côté démoniaque. Et donc j'ai dû être démissionné par le conseil qui m'a conseillé donc de faire un discours annonçant ma démission. Et j'ai balancé ce fils de pute. Et en fait il s'avère que cet enfoiré m'a balancé à l'asile d'Arkham. Très clairement je ne sais pas ce qu'il va se passer mais en tout cas Batman n'est plus là en tout cas. Et la ville sombre dans le chaos. Est-ce qu'on va donc avoir le soutien de mes amis à savoir Gordon et la magnifique Selina Kyle alias Catwoman. Harvey a clairement mal pris le fait que je sois avec Selina. En tout cas voilà on avait proposé à Catwoman de l'héberger. Et là on s'est donc fait planter par ce style empoisonné à la con. Et il s'avère que le personnage qu'on avait combattu sous son masque était donc Lady Arkham. C'est Vicky Veil. On s'est donc fait clairement baiser. Et on n'a pas vu venir celui-là. Ah il est fort ce tel tel il est fort. Je peux vous dire que j'ai fait la saison 2 et cette saison 1 je l'apprécie plus. Ça va ressortir dans l'épisode bonus. Et donc pour rappel qu'est-ce qu'un tel 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 ? Donc c'est un jeu sous forme de cinématique où vous avez des choix à faire. Et selon les choix que vous allez faire ça aura une incidence ou non sur l'issue finale. Donc il y a différentes histoires alternatives dans le même jeu. Donc si vous jouez deux fois au même jeu et que vous ne faites pas les mêmes choix vous n'aurez pas la même fin. Enfin vous aurez la même fin mais pas les mêmes scénarios Vicky qui est aussi plutôt belle Mais une sacrée seule Donc là voilà Bruce, je suis enfermé dans l'asile Je sombre un petit peu dans la folie Petite barbe de 3 jours Blessé Tourmenté Et on sait que le Joker tire ses origines De l'asile d'Arkham Avec également le personnage de Harley Quinn Donc est-ce qu'on y fera ces rencontres là ? C'est vrai que ça peut porter à questionnement En tout cas nos veines sont toujours bleues Donc visiblement on est toujours sous l'effet du poison Alors à moi de jouer On peut analyser le pieu Il y a du sang partout Même sur la fenêtre en haut On va analyser la chaise Et la combinaison Ah donc je suis même pas au courant que j'y suis en fait J'enfile la combinaison Donc là on a clairement accès aux côtés sombres De l'univers de Gotham et de Batman Ce qui est super intéressant je trouve Là on voit le mur cassé J'ai dû taper dedans je pense Bah ça doit être moi en fait La porte est fermée j'imagine J'ai des douleurs dans l'épaule Et pour finir Petit déjeuner C'est quoi ça ? C'est une caméra c'est pas le petit déjeuner Il y a une bonne tronche de pervers celui là Je veux dire de pas me parler comme ça Je suis pas un chien quoi Je sais pas pour qui il se prend celui là Toi t'as une tête de porc mon gars Donc j'ai tabassé Oswald sous les effets de la drogue Mais je m'en sortirai quand même Super Ah il les laisse rentrer en plus Sale con Ah putain il les a payés Ah le bâtard Il s'est fait soudoyer Et ils ont un genre de taser Putain Connerie Donc là on a affaire au fantôme du passé de mon père Ah je vais payer pour mon père Je suis pas comme mon père Mais ça je pense qu'il s'en fout On voit que je suis dans un flou total là Donc je pense que je peux réagir un enfant de connerie Ah ils vont songer sur moi C'est la chose qu'ils peuvent faire Ça va leur faire du bien Voilà super On va se faire défoncer la gueule Ah les gens de foire On a choisi la facilité A2 Et sur quelqu'un de Totalement fragile Parce que je suis sur les effets de la drogue C'est Gordon C'est le joker je suis sûr La voix Yes Joker Je savais C'est exceptionnel Je vais te dire merci du coup de main C'est génial Je suis trop content Franchement ce titan Il est génial Donc le joker qui m'aide C'est un truc de ouf Non c'est pas lui Ah clairement je vais le défendre C'est moi qui fait ça Il m'a défendu Donc clairement Je prends la main tendue C'est génial Je suis trop content Ils ont vraiment parfaitement respecté les codes de Batman Et franchement Moi qui connaissais pas énormément l'univers Avant le Telltale Je suis satisfait pleinement Je vous conseille clairement J'apprécie Il est bien fait Johan Leland Ah bon Qui est je suis ? Bah c'est pas le joker C'est vrai John Doe Concrètement moi j'ai fait la saison 2 après la saison 1 Donc il s'est passé des choses dans la saison 2 Et malheureusement Bah j'ai pas su qu'il y avait une saison 1 Avant de faire la 2 Mais je vais clairement pas En tout cas j'ai déjà dit Je vais clairement pas Faire passer ce qu'il s'est passé dans la saison 2 Vis-à-vis de cette saison Je fais comme si j'avais rien fait Rien fait Si vous êtes sur cette saison 1 Continuez là Et faites la saison 2 de suite après C'est vrai que j'aurais aimé apprendre qu'il y avait une saison 1 d'abord J'aurais fait les choses certainement autrement Mais les choix que j'ai fait dans la saison 2 finalement Je suis satisfait parce que ça colle avec ce que je fais ici Donc c'est pas mal Donc là on suit le docteur Leland Clairement il a l'air à l'aise Il m'a défendu Qu'est-ce que je fais ? Je marche de traviole Qu'est-ce que tu me veux ? Dégage C'est le script Il m'a fait marcher de travers Petit bug graphique Ça rame sa mère Oula Oulala Ça va bien ramer On doit suivre le docteur toujours Et je marche toujours de traviole En tout cas il a l'air de bien s'entendre avec ce médecin Putain mais ils sont sérieux Il a l'air super sympa C'est à dire qu'on devait le faire raser pour construire un nouvel asile d'ailleurs C'est parce que le téléphone sont pour l'utilisation de l'équipe Pas d'exception Je n'ai pas arrêté que celui-là de essayer Donc on est donc dans l'épisode 4 Un épisode qui semble plutôt sombre On est en plein dans le vif du sujet L'asile d'Arkham Et on a donc rencontré John Doe apparemment qui est donc le Joker Mais il ne s'appelle pas le Joker Enfin il ne se fait pas appeler le Joker en tout cas On est donc dans le gardien de Gotham Merci pour l'info Et on dirait qu'il y a Mister Soko Alors lui il a plein de cicatrices Un petit air de Professeur Xavier Sane Levis Ah super Il aime le bruit blanc quoi Car car moi le Joker est guide pour moi en fait C'est mon guide Je n'oublierai pas une petite piécette en fin de visite Il parle beaucoup de Leland quand même On se demande s'il n'est pas à mourir d'ailleurs Qu'est-ce que c'est que ça ? Une clé ? Une clé de quoi ? Il se barre je me retrouve seul c'est ça ? Ouais Bon Bah on va parler au petit Billy Qu'est-ce que vous voyez ? Attendez je vais utiliser la clé dans l'arrangement C'était donné là Je crois pas que c'est la bonne clé Si ? Non C'est ce que je pensais Ça me semblait facile Alors on va foire fouiller Le poste d'infirmier Pour l'instant on va pas le frapper On va attendre On va parler au petit Billy j'ai dit avant Qu'est-ce qu'il fait ? Ça marche ou pas ? Ouais ça va Tu as un mauvais cas de la clé de mind Je peux le dire Je peux le dire Je peux le dire Juste... Juste la clé de la clé de mind Ok ? Pas de la clé de mind Je note Je note Je note Ah lui il est attaqué Oh putain Alors ensuite on a quoi ? Zaz ? Zaz... Zaz... Un nom chelou Il me connait Il me connait Je vais demander ce qu'il sait sur John Il a l'air plutôt assez indestrui Oui Et pourquoi c'est ça ? C'est la même raison que les gens sont peur des tornadoes Ils ne sont pas mal Pas l'air si fou que ça lui On va parler à l'aide soignant Ah ah ! Je connais lui Par contre j'avais l'option de donner la clé Ah ah ! Bien sûr Ah non ! Ah non ! Ah non ! Il n'y a jamais eu quelque chose de bon à lui Bon mon tour n'est pas fini Alors du coup on pouvait parler à ce mec On lui a déjà parlé donc ça c'est bon Il y avait le gardien Ah donc j'ai pas rêvé de donner la clé Je vais pas le faire t'es fou C'est vrai qu'il sait pas qui je suis en fait Mais oui ! Je suis con Bah écoutez je pense que Attendez c'est quoi ça ? On peut encore parler à des gens là Seine ! Bah voilà Seine ! Il y en a parlé avant John Doe Je ne suis pas vraiment fou Tu sais Oui oui bien sûr Un truc à me dire peut-être Tu ne serais pas là si tu n'étais pas Non rien On n'en prendra rien de savoir T'as Mr Soko là il me tue Arnold Hey Arnold Pas sympa cette chaussette Ok bonne soirée Je me casse Bon il y a quoi ? C'est un coffre ? Ah ! On utilise la clé sur le coffre Et là ça a l'air d'être Ah je suis pas sûr Non ça rentre pas non plus Putain ! Bizarre On va aller regarder C'est du coup ce coffre tiens On va regarder la clé pour plus tard Il me l'a donné Il y a sûrement une raison Après j'espère que cet enfoiré Il m'a pas donné la clé Et il va pas m'accuser aussi plus tard Il pourrait très bien faire Bah normal Ah ça te fait rire ? Bah écoute au moins content d'apprendre que ça te fait rire Ton équipe spéciale mon cul c'est moi qui l'ai fait ça C'est Batman Quel enfoiré Il fait passer mes actes et brouilles sur son dos quoi Ah il casse du sucre quand même là hein C'est lui qui a décidé que je sois interné Ah ouais Putain moi je croyais que c'était Oswald en fait Quel salaud Ah la vache Les amis ne se trahissent pas Ah le bâtard En fait on a entouré le bâtard en fait Wouah J'ai un aussi Bah vous allez voir que l'équipe spéciale il y aura plus rien du tout ouais Sans Batman vous êtes foutu quoi Je suis choqué Il m'a balancé quoi Ah le mec il prétire être mon ami mon cul C'est lui C'est lui C'est lui Il y a un truc Il y a un truc Je vais y avoir une truc Je vais nous parler de ses droits Et non Je ne sais pas s'il la connait Oh bah voilà Intéressant Vicky Veil, Vicky Veil, mes fesses ouais, ouais, effectivement, il est au courant ? Il sait tout en fait, super intéressant, on va essayer de devenir amis avec lui, clairement, ça s'annonce pas mal, bah qu'il me dise ce qu'il sait, il a l'air plutôt amical, je veux dire, donc profitons-en, d'ailleurs je sais pas pourquoi il veut se la jouer amical avec moi, c'est peut-être bizarre, ah bon ? Attention à ce qu'il me fasse pas sombrer dans le chaos, ah merde, c'est à cause de la c'est vrai son, ouais, il connait mon père, il connait notre nouvelle, mon père il a fait tellement de saloperies et je paye pour ça quoi, putain, on en apprend à chaque épisode quoi, Victoria Arkham, d'accord, ah c'est pour ça qu'elle s'appelle Vicky ou quoi, non j'allais pas, Sérieux, du mal à voir ça, ouais ouais, je comprends, je comprends, c'est pour ça qu'ils font des choses assez d'un peu dark, ouais, je peux me relater à ça, la tragédie peut être une motivation de pouvoir je le savais, je le savais, je le savais, très bons instincts sur ce genre de choses, eh ben, on en apprend des trucs dans cet épisode 1, putain, merci, vas-y, dis-le moi, mais ça c'est clair, on est d'accord, complètement d'accord, je sais pas, Alfred, je crois, ah c'est vrai, ah c'est vrai ça, ça se discute, ça se discute, ça dépend ce qu'il veut, je vais lui dire que c'est raisonnable, voilà, pour l'instant, il m'aide, donc pourquoi est-ce que j'irais à propre sens, allons-y, il manque le va, on va, ouais, vas-y, c'est parti, ah mais bon, je peux pouvoir rester au téléphone une heure, c'est impossible, ok, vas-y, c'est parti, allez, je te suis, de toute façon, j'ai pas trop de choix, c'est où je fais ça, ou j'avance pas, ok, donc il va faire diversion avec une petite baston, oh putain, t'es sérieux ? oh non, il va se scarifier pour faire des... il faut que je me tire, j'utilise le téléphone, je le fais, ça rame, je chier, on suit le plan, oh putain, j'appelle qui il y a le cred, euh, payez pour sortir d'Arkham ou je joue de mes relations, je joue de mes relations, je joue de mes relations, Gordon, ok, Wayne, tu devrais être dans l'Arkham Asylum ? Ecoute Gordon, je n'ai pas perdu ma tête, j'ai été drogué, la même drogue que les enfants d'Arkham ont utilisé sur Montoya et Harvey Dent, vous me débrouillez, je suis capable de vérifier, ça peut aider notre cas, ça va être 3 victimes, et René, c'est le cas, il va peut-être m'aider, nickel, bonne nouvelle, je vais vous dire, heureusement que j'ai pas payé, parce que du coup, j'aurais peut-être pas eu Gordon qui m'aide, bon bah super, j'en dois une au Joker si c'est clair, enfin à John Doe par contre, si ça t'abuse, avec plaisir, vas-y balance moi ça ouais, ça ça va m'aider par contre, et par contre je lui en dois une du coup, je lui demande au Veil, ah bon ? Bon en tout cas on lui a promis que j'aille aider à sa sortie, maintenant comment est-ce qu'il va sortir, on sait pas.